Have you ever film ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Kiko parce que j'ai amassé plusieurs achats chez Kiko et donc là il faut vraiment que je vous les filme sinon ça ne va pas être possible Alors on va commencer avec les Matte Muse Lipstick de la collection je crois que c'était Rebelle Romantique chez Kiko donc ils sont à 6,90 et je les ai eu je crois à 30% c'était à l'heure du Black Friday je crois je ne sais plus mais en tous les cas j'en ai 4 ou c'était 3 acheter, 1 gratuit, je ne sais plus mais ça date, vraiment ça date et en fait je n'ai pas eu l'occasion de vous les tester plus que ça et de vous les montrer donc on va le faire tout de suite je commence avec le numéro 2 le Embellished Peony Peony ça me fait penser à celui de Too Faced donc là en fait ça se présente un petit peu avec un packaging de vernis à ongles et franchement l'applicateur est somme toute bizarre parce que je ne sais pas si vous verrez il est tout boursouflé et je ne pense pas que ce soit pour mettre la lèvre au milieu enfin je ne sais pas donc ça paraît que c'est des mattes un mattemuse voilà quoi c'est dans le titre donc voilà un petit peu ce que ça donne c'est ressemblant en fait à ce qu'il y a dans le dans le packaging je ne pense pas franchement que le look vernis soit des plus écologiques puisque c'est en vert donc bon c'est tout c'est pas grave mais bon moi ça ne m'a pas plus c'était pas j'étais pas en admiration devant le packaging donc le 6 le Luxury Sangria donc celui-là par contre alors là c'est un magnifique bord de rouge mais alors il est trop trop magnifique regardez moi ça il tire un peu aussi sur le framboise et moi c'est vraiment des teintes que j'adore le framboise tout ça voilà je ne sais pas franchement j'espère que vous verrez correctement et en fait il est beaucoup plus rosé framboise que dans le packaging celui-ci par contre voilà ensuite nous avons le 3 le Anthro Pink Anthro Pink donc ça c'est un rose un rose voilà quoi voyons voir ça ensemble ouais c'est un beau ouais il est rose ouais il est rose comme dans le titre enfin comme dans l'intique enfin comme dans le nom du produit quoi mais ouais il est ça un joli rose c'est pas un rose bébé trop clair que je ne pourrais pas mettre non j'aime bien ce rose est-ce qu'il correspond oui là par contre il correspond tout à fait à ce qu'il y a dans le dans le packaging et pour terminer avec bah justement c'est le Mate Muse c'est le Oti Mauve le 5 le Oti Mauve alors comme le nom l'indique c'est un Mauve c'est clair je ne peux pas mieux faire par contre là ils sont étrangement ressemblants ces deux là quand même je ne sais pas ce que vous en penserez mais même si celui-là est beaucoup plus intense et flashy je pense qu'ils sont quand même relativement ressemblants ouais ressemblant celui-là est un peu plus pâle enfin un peu plus un peu moins acide mais il se ressemble il se ressemble doucement quand même donc ça c'était les 4 Mate Muse Lipstick que j'ai acheté je ne sais même plus où les mettre tellement j'en ai voilà ensuite on va poursuivre avec les rouges à lèvres j'ai repris des des smart des unlimited stylos parce que vraiment le hibiscus red que j'avais le numéro 3 il est vraiment trop beau vous m'en avez fait beaucoup des loges donc et au niveau de la tenue et du confort c'était vraiment un rouge à lèvres que j'ai apprécié donc là j'ai décidé en gros de faire une razia ouais on peut dire ça comme ça ouais ouais sur les références quoi donc on commence par la référence on va commencer par le début la référence numéro 6 c'est un rouge voilà comme vous pouvez le voir sur la pastille donc un rouge intense et alors niveau pigmentation niveau niveau crémeux niveau tenue niveau machin ça c'est un de mes top de chez Kiko alors par contre j'ai une abonnée j'ai plus ton nom en tête ma belle alors toi tu les détestes je sais pas tu les détestes vraiment mais moi c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore donc je sais pas toi ça t'a fait pelucher les lèvres visiblement je ne sais pas moi c'est vraiment là le numéro 7 si c'est des rouges à lèvres que j'adore j'ai du mal à dire mieux donc c'est un rouge aussi on va voir la différence entre les deux voilà il est un peu plus beau il se ressemble clairement mais moi je vois le rouge pétant ici et ça c'est plus un il tire beaucoup plus sur le sur le framboise aussi donc voilà donc ouais toi tu les aimes pas du tout moi j'ai jamais eu de soucis avec ces ces rouges à lèvres là au contraire c'est pour ça que je me suis rendue en magasin pour swatcher les autres parce que je les adore donc voilà ensuite on a le donc le numéro 8 alors celui là il y a un peu plus d'irisés dedans mais c'est plus un rose voilà et moi je ne sais pas faire les swatchs tu vois droit non moi ça je ne sais pas faire donc ça c'était le 8 ensuite nous avons le 9 donc ça par contre c'est un rose bébé plus voilà plus clair le rose mais néanmoins très joli et vu qu'on a une très belle arrière saison je me suis dit c'est parfait vraiment pour pour ce look mais je ne sais pas les faire droit en fait mes swatchs je ne sais pas pourquoi je pars en en cahouette à chaque fois en virgule voilà moi on va m'appeler swatch virgule tout simplement donc oui un rose un peu plus tendre un peu plus bébé un peu plus voilà ensuite j'ai le 12 parce que les teintes du milieu c'était un peu du violacé tout ça et honnêtement j'aime pas trop alors le 12 c'est un un bordeaux celui-là il déchire regarde comme il est beau c'est les teintes parfaites en mat pour cet hiver quoi ça le numéro 12 c'est clair ils sont vraiment trop trop bien crémeux il s'assèche pas enfin moi je les trouve crémeux qu'il s'assèche pas trop alors par contre petite astuce moi je les mets au pinceau clairement ou comment dire à la mousse applicatrice vous savez des petits applicateurs en mousse quoi parce que j'arrive à avoir un tracé beaucoup plus homogène et moins parce que c'est difficile de faire les contours avec ça ou alors utiliser un comment dire un contour de lèvres qui se rapportera la couleur de ce que vous avez là c'est un 13 et celui-là par contre j'ai été déçue parce que je me suis trompée en fait je voulais celui-là je vais en magasin je parle avec Amandine genre je fais ma vie tu vois genre la cliente hyper qui vient tout le temps quoi qui raconte sa life et en fait là en voulant prendre celui-là j'ai pris celui-là je suis arrivée à la maison je l'avais déjà choisi et tout c'était la catastrophe et en fait voilà quoi je me suis trompée entre les deux là mais finalement je suis pas déçue parce que celui-là est pas mal non plus c'est pas une teinte que je porte vraiment tout le temps parce que ça me rend un petit peu ça me rend le teint pâle on va dire donc c'est pas quelque chose que je porte très très souvent mais après il a autant enfin il a aussi le confort que je confère aux autres aussi donc c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup voilà ensuite alors je mets tous les vernis que j'ai de côté donc ensuite on va passer à la collection de Noël parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sorties pour Noël et donc j'ai pris un double glam eyeliner c'est exactement les mêmes que dans la collection de Noël de l'année dernière parce que ma mère en a repris deux des comme ça puisque exactement celui-là en plus tout simplement parce que celui de l'année dernière elle l'avait littéralement consumé ouais haha je sais pas ce qu'elle en a fait mais elle l'a mangé ouais tu fais la vidéo avec maman elle l'a littéralement mangé oui mon amour et ça c'est le double glam ah non c'est pas celui-là qu'elle a oui elle elle a le double glam marron tu fais exprès donc là Hugo a envie de faire la vidéo avec moi donc si vous l'entendez derrière vous m'en voudrez pas elle elle a le marron et le crème et en fait moi j'ai pris le 117 donc c'est c'est un marron mais non c'est pas un marron c'est un prune très foncé mais alors très foncé et de l'autre côté c'est un beige beige mais avec vraiment des reflets extrêmement jolis et en en highlight c'est hyper beau donc là vous avez le très foncé et vous avez l'highlight juste à côté enfin le clair juste à côté donc en gros ça vous pouvez faire aïe je me mets le stylo dans l'oeil en plus vous pouvez faire le rat le comment dire la muqueuse intérieure en bas en clair et vous pouvez faire le rat de cil supérieur avec la couleur foncée donc ça c'est hyper pratique ou alors vous faites l'intérieur de la muqueuse en crème le coin externe ici oh le coin externe ici enfoncé avec une petite poudre par dessus ça viendra fixer le tout ce sera super donc moi les double glam je les adore c'est vraiment des références que je rachète à chaque fois après j'achète les références que je n'ai pas eu l'année précédente et que je n'ai pas besoin de racheter par exemple c'est une connerie ce que je viens de dire je t'aime un bisou maman bisou mon amour en général j'achète puisque je les adore j'achète ceux que je n'ai pas acheté l'année précédente ou alors ceux que j'ai terminé mais vu que ça n'arrive quasi jamais vu que j'en ai tellement beaucoup on va dire tellement beaucoup j'en ai tellement que c'est rare que j'en ai fini un ou deux ou machin donc finalement j'ai la possibilité d'étaler les achats quoi ensuite j'ai pris un highlight alors celui là il est magnifique regardez moi ça il est rose mais avec des paillettes alors celui là il est rose vous voyez il est là il est rose mais avec des des paillettes dorées ça lui confère un éclat de fou et j'adore j'adore vraiment cet effet rose rose gold un peu un peu ça ouais et j'adore et en stick c'est hyper pratique pour le poser parce que ça évite de tapoter de retirer le fond de teint là tu tapotes mais ton doigt vu qu'il est chaud le fond de teint en dessous il colle au contact de la chaleur enfin je vais pas te faire un cours de make up tu regardes assez de vidéos comme ça pour le savoir alors ensuite j'ai pris le moon dust face powder alors on tente 0,1 le mysterious pink ah oui le le days later c'était le numéro 4 le bright rose et donc ça c'est un blush voilà voilà la tête qu'il a et ce mysterious pink il a regardez ça il est glowy il est magnifique il est rose mais vraiment avec des je vous le mets juste à côté avec des sous ton pêche bien brillant comme il faut pour les fêtes c'est magnifique là franchement ça parle de lui-même sur une peau sur une carnation blanche ça vraiment ça parle de lui-même voilà pas besoin d'en faire une tonne c'est c'est magnifique ces paillettes là sont magnifiques ce blush il vaut la peine pour le prix il vaut la peine donc celui-ci était à 13,90 le double glam eyeliner était à 13,80 le l'highlighter il était à 6,90 voilà parce que j'ai oublié de les dire et les unlimited stylo étaient à 6,90 voilà pour tout ça ensuite je vous propose aviateur j'ai des petites bolides derrière donc là j'ai pris un Angel Kiss Set donc c'est champagne et strawberries en gros c'est un kit de c'est un kit de renouveau labial voilà c'est un kit qui permet de 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 folier vos lèvres alors c'est tout bonnement magnifique la présentation c'est un truc de ouf ça c'est vraiment des superbes cadeaux à faire alors ça sent divinement bon ça sent la fraise ça sent là aussi le bubble gum alors champagne et fraise non pas trop mais ça sent divinement bon le grain et médium agro on va dire et ensuite on a un baume donc si j'arrive à le sortir ce qui serait pas mal pour la présentation du produit donc voilà le baume voilà il est rosé je vais vous montrer un petit peu en swatch ce que ça donne c'est pas non plus une pigmentation de ouf mais c'est pigmenté quand même donc le baume il est vraiment teinté ça donne un petit peu cet effet lèvres mordues que que certaines jeunes filles recherchent donc ça ça peut être aussi un cadeau à faire pour des jeunes filles de on va dire 12 à 16 ans 17 ans c'est pas mal moi j'ai très bien enfin j'ai craqué là dessus parce que franchement en ce moment j'ai des lèvres pourries donc le rêve de miel de Nuxe fonctionne très très bien mais je voulais quand même tester ce lip scrub un peu et il m'a coûté combien celui-là ? il m'a coûté 11,90 pour terminer avec la collection de Noël je me suis pris les deux palettes en fait qui avaient de dispo donc les Night Sky palettes donc celle-ci c'est la Smoky donc la Nude to Smoky la numéro 1 voilà donc celle-là c'est celle que je préfère alors il y a le papier donc vous n'allez rien voir c'est celle que je préfère les make-up que l'on réalise avec sont vraiment nude et particulièrement jolis d'ailleurs c'est quelques derniers jours où j'étais chez ma mère et qu'en gros je ne pouvais pas me maquiller comme trop je voulais j'ai pris ça et c'est vraiment très très joli je ne vous fais pas les swatchs parce que je suis certaine que vous pourrez les trouver sur Youtube ou sur Google Pictures ou Google Images quoi facilement ou alors si vous vraiment vous voulez un make-up avec ou le mettre dans le challenge du mois de février janvier ou février vous pouvez aussi me la demander il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que les swatchs je suis déjà assez tartiné comme ça donc bon ensuite la 2 la Neutral to Elegant donc celui-là c'est un petit peu plus enfin celle-là pardon c'est un peu plus relevé au niveau des couleurs parce que là il y a du kaki là il y a du gris là il y a du mauve et là il y a du on va dire taupe avec des nuances ici de kaki là des nuances de gris elle est beaucoup plus difficile à porter j'ai pas réussi j'ai commencé à l'utiliser mais honnêtement beaucoup moins facile à porter et c'était le kaki qui m'avait notamment plu parce qu'il est micro pailleté doré donc c'est ce qui m'avait plu dans cette palette sachez quand même qu'à la base ces palettes elles coûtaient 19,40 euros et je les ai eus pour 13,90 avec le Black Friday donc voilà pourquoi j'ai plusieurs tickets de caisse parce que j'ai acheté à différents moments et maintenant on va passer finalement au vernis parce que ça aussi ils sont connus pour leur vernis alors deux vernis que je vous présente ici ils étaient à 70 centimes d'euros ils étaient en promo quand je suis passée pour le Black Friday donc j'ai clairement craqué à cette occasion là et en fait vu que c'était ma mère qui avait besoin d'une petite trousse pour voyager au final c'est elle qui me l'a offert donc là c'est le 512 donc c'est un taupe on va dire violacé avec des micro paillettes mais les micro paillettes en fait ne se verront pas elles se verront que dans le oui vous les verrez ici mais elles sont invisibles lorsqu'on swatch le produit et j'ai été déçue en le mettant sur du coup sur mon doigt parce qu'avec la lumière ça se voit encore à peu près mais alors quand on l'a sur les doigts c'est même pas la peine ça ne se voit pas donc ça va que je l'ai payé que 70 centimes et que c'est bon à la limite c'est ma mère qui l'a payé tu veux mais bon voilà quoi donc non j'étais un petit peu déçue par celui-là si je devais racheter je ne rachèterais pas ensuite le 514 alors celui-là c'est un peu un caquis doré il est lui il est hyper hyper joli malgré sa beauté d'apparence il n'est pas hyper pigmenté hyper opaque donc en gros je vais vous faire vite fait le swatch parce que je ne peux pas faire autrement parce que voilà mais normalement ce serait en 2-3 couches parce que là du coup je vais en mettre beaucoup je vais attendre que ça sèche mais ça va être compliqué mais il n'est pas hyper hyper opaque tout de suite comme ça donc là en gros ça va faire une grosse gouttelette je n'ai pas le choix sinon vous ne verrez pas la couleur donc voilà c'est un c'est un un chocolat avec des paillettes dorées voilà ça bave moi je n'ai pas le choix parce que sinon vous ne verrez rien au swatch donc là on voit bien dans le dans le vert mais sur l'ongle voilà ça reste très ça reste très très discret donc ouais là j'en ai mis beaucoup trop je vous avoue mais c'est pas grave je fais ça la va vite parce que je n'ai pas le choix on va dire pas durer 4 plombes le truc ensuite j'ai pris le Power Pro Nail Liker Kiko donc ça c'est les nouveautés qui viennent de sortir donc là c'est le 47 c'est un aubergine que j'ai voulu prendre pour aller avec alors le pinceau est hyper gros et en fait ça le ça le rend hyper pratique donc moi j'adore franchement ce type là enfin cette collection là parce qu'ils sont hyper glowy ils sont hyper brillants et en fait cette teinte là je ne l'avais pas du tout donc j'adore vraiment pareil là non ça ne bave pas parce qu'il y en a largement dans le avec une couche c'est assez quoi on va dire c'est hyper couvrant donc ça c'est il est magnifique et je le voulais absolument pour mon coeur qu'est-ce qu'il y a mon bébé oui mon bébé qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux mon chaton maman elle finit elle arrive d'accord j'arrête là après j'ai encore trois trucs à montrer et après j'arrête oui j'arrive j'arrive mon ange je sais oui mon lapin donc après le 47 je vous propose le 48 donc celui-là il est un peu similaire à l'autre sauf qu'il a beaucoup plus de ton violet par rapport à l'autre voilà donc pareil hyper pigmenté avec une couche on a largement le pinceau est assez épais pour prendre tout l'ongle d'une traite j'adore vraiment ces petits vernis là parce que honnêtement ils tiennent bien et puis alors je vous mets celui-ci par rapport à celui-là voilà celui-là celui-là j'ai bavé bien sûr comme d'habitude et donc celui-ci est beaucoup plus violacé et celui-là beaucoup plus rouge voilà tout simplement et donc c'est vraiment deux verts putain quoi j'arrive donc voilà de plus ils ont sorti une gamme mat donc c'est il se présente comme ça celui-ci c'est le 695 donc c'est un peu un gris un peu beige un peu taupe voilà mais honnêtement voilà c'est un c'est une superbe couleur après il se matifie c'est parce que là on le voit pas extrêmement bien il reste un peu là il y a des temps qu'il sèche mais la couleur j'ai adoré et j'avais fait une photo sur Instagram avec ce vernis là donc ouais franchement après la tenue elle est modérée quand même pour cela ça casse pas quatre pattes à un canard non plus ensuite j'ai le 688 donc là par contre c'est vraiment un beige c'était parce que les beiges je n'en ai plus et que j'ai une veste beige donc lors de déplacement quand j'ai cette veste là je trouve que c'est plus plus féminin d'avoir un vernis qui correspond donc le 688 voilà c'est ce beige ci donc vraiment une couleur passe partout je pense qu'il en faut dans tous les cas un dans sa vernis tech donc voilà moi j'ai penché pour celui-ci en plus il est mat donc je voulais quand même quelque chose qui puisse se porter avec mes vestes parce que c'est vrai qu'on pense en général avec le rouge à lèvres mais quand on ne met pas de rouge à lèvres et qu'on a une veste et qu'on a toujours le vernis sur les mains ben voilà quoi et puis je me suis fait aussi un plaisir avec le perfect gel duo donc la couleur c'est celle-ci tout simplement visiblement il est en deux étapes il a la brillance d'un gel et là c'est un framboise c'est pour aller avec le l'ibiscus red le rouge à lèvres l'ibiscus red que j'ai de la collection les les unlimited stylo alors pareil au niveau couvrance il déchire de trop en une couche c'est largement bâclé donc je vous montre ça vraiment au niveau de l'intensité c'est hyper intense c'est hyper joli c'est hyper tout ce qu'on veut j'ai adoré et avec la couche de top coat en théorie c'est censé avoir l'effet gel et la tenue du gel aussi donc après ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas porté je ne peux pas vous le dire et puis après après c'est un petit truc que j'ai eu bleu libellule mais je voulais quand même vous le montrer parce que vu qu'on est dans les vernis là en fait j'avais pour tout achat de plus de 20 euros il y avait un vernis offert donc de la marque Jessica et vous savez que j'en ai un qui est bleu un peu bleu vert haut un peu et c'est un vernis qui me plaît beaucoup et celui-ci il est plus dans les tons camel chocolat clair et s'il tient aussi bien que l'autre franchement je me le suis pris pour aller avec le beige mat de chez Kiko comme ça en combo ça peut être pas mal parce que pareil on a toujours des vestes marron et en fait on n'a jamais trop souvent le vernis qui a sorti au rouge à lèvres et quand on ne met pas de rouge à lèvres c'est bien d'avoir quand même le vernis assorti à la veste donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour Kiko vous avez vu c'était très long donc je ne vais pas blablater plus longtemps je vous souhaite une très bonne soirée n'oubliez pas clavier ballon rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening are you listening